Alors que si les cellules n'ont pas intégré cette compréhension, et bien en fait ça reste dans la tête et c'est très très loin de l'intégration cellulaire. Voilà, donc c'est autant de sujets qui me semblent importants, puisque finalement dans ma pratique, je passe mon temps à recaler un petit peu mes patients, et parfois que ce soit une douleur abdominale, un problème digestif, un problème de fertilité, un problème même de déprime ou de phobie, des TOC, que ce soit des problèmes de sommeil, que ce soit des douleurs tout simplement, ou des blessures qui reviennent toujours au même moment, il faut bien vous dire une chose, c'est que voilà en gros c'est le corps qui est en train d'expliquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que manifestement on ne va pas dans la bonne direction sur chacun de ces niveaux, c'est-à-dire sur le niveau physique, sur le niveau énergétique. Donc physique, on est peut-être en surcharge, ou au contraire on ne fait pas assez de mouvements, ce qui ne veut pas dire faire du sport, ou alors on fait trop de sport, et éventuellement on ne se respecte pas. Je vois tellement de gens qui font la grande mode, maintenant c'est le pilates, c'est hypertonique, c'est le crossfit, tout ça, ce qui est génial, mais trop, ça engendre des pathologies. Donc tout est bien, quelle que soit l'activité qu'on fasse, ce qu'il faut c'est que ça fasse plaisir, et ensuite quand ça fait plaisir, c'est aussi de ne pas être dans l'addiction non plus. C'est-à-dire que j'ai envie de faire du sport, c'est bien, je dois, j'ai besoin de faire du sport, sinon je pète les plombs, ça c'est ridicule, vous comprenez bien. Voilà, donc ce qui fait que je passe mon temps à aider les gens à se rendre compte de là où ils en sont, dans leur équilibre intérieur. Cet équilibre intérieur, c'est par exemple des prises de poids, c'est par exemple le mauvais sommeil, des douleurs, des inconstances, on va dire, sur le plan émotionnel, des déprimes, des problèmes relationnels avec les gens, et en général, l'approche est quel que soit, on dirait, le point d'alarme qui clignote. Donc il y a des gens qui se matisent par le corps, ou par la fatigue, ou par l'hyperactivité, ou par des problèmes digestifs, ou par des problèmes d'humeur, des sauts d'humeur, tout ça, ça peut venir de la même chose. En fait, tout dépend de chacun de qui on est et de notre histoire. Donc, ce que je voulais dire dans ce poste, c'est finalement, essayer de voir un peu vos constantes, voilà, est-ce que votre digestion se fait bien ? Est-ce que vous n'êtes pas dans des constipations, ou au contraire, dans des diarrhées, ou des alternances, constipations diarrhées ? Est-ce que vous avez des ballonnements ? Vous voyez, déjà, c'est le rapport à l'alimentation, mais pas que. C'est-à-dire que vous pouvez très bien manger, et avoir aussi ces problèmes. Ce qui ne vient pas de l'alimentation, mais d'un autre problème, à un autre niveau, qui peut être physique, qui peut être émotionnel, qui peut être même sur des fausses croyances, ou qui peut être même lié carrément au lieu, on parle de géobiologie dans ce cas-là. Donc, tout peut retentir sur tout. Et ça, c'est une des lois de l'oscopathie. Tout peut ressentir sur tout. Donc, une autre loi, c'est que le corps a une capacité d'auto-guérison. Donc, il a une capacité d'auto-guérison. Il va faire en sorte de réguler tout avec les paramètres que vous lui offrez. Il va essayer de trouver la meilleure solution. Il y a une espèce de logiciel comme ça, d'optimisation maximum. Sauf que, si à un moment, il n'y a plus d'énergie, il ne peut plus travailler. Si elle est perverse, il travaille, il est mal, parce qu'il faut se croyer, on se l'empêche de travailler. Et comme vous le savez, souvent, les gens qui ont un mental trop fort, ces gens-là ne vont pas aller dans leur cellule, dans leur comportement physiologique, cellulaire, aller voir ce que raconte le corps. Et ils vont être juste dans des pensées, des pensées obsessionnantes, qui les empêchent, obsessionnelles, qui les empêchent même peut-être de s'endormir le soir, de s'endormir rapidement. Ce qui fait que ça va les user, ça va leur prendre un maximum d'énergie. Et à ce moment-là, il y aura tout un tas de dysfonctions. Donc, juste prendre le temps. Prendre le temps, c'est aujourd'hui, avec toute l'expérience que j'ai, plus de 40, 45 ans d'expérience de travail quasiment, je me rends compte que finalement, le luxe ultime aujourd'hui, c'est de prendre le temps. Prendre le temps de savoir comment je fonctionne, prendre le temps de savoir quelles sont mes dysfonctions, quelles sont mes qualités, mes défauts. Et ensuite, tous les jours, mettre des informations là où je me sens faible, là où j'ai besoin d'évoluer, là où j'ai besoin de penser des plaies, de guérir des blessures d'enfance ou des blessures d'abandon, des blessures suite à des deuils qui ne sont pas faits. Tout ça, c'est possible suite à des non-reconnaissances aussi au travail. Et tout fait partie du tout. C'est-à-dire que je peux avoir un mal de tête parce que j'ai un problème digestif avec le foie, avec la rate, avec n'importe quel viscère, avec une constipation. Je peux avoir un mal de tête parce que je me suis fait mal au cervical et que ma mâchoire s'est bloquée. Je peux avoir un mal de tête parce que je me suis fait une entorse. Il y a eu ce temps mal soigné et qui aujourd'hui crée tout un tas de compensations et qui fait que ma tête engendre des douleurs. Je peux avoir un mal de tête parce que j'ai une espèce de colère qui n'est pas sortie et qui finalement fait que je rumine, je rumine et que cette énergie-là qui est dans ma tête n'arrive pas à redescendre à la terre pour se relâcher. Il y a tellement de possibilités pour tous les symptômes. C'est que le même symptôme pour, on va dire, 100 personnes différentes peut être absolument 100 pistes différentes et à régler sur mesure. D'où l'intérêt quand on n'a pas trop d'informations de soi-même, c'est d'aller se faire aider par un thérapeute, qu'il soit ostéopathe, kinésiologue, naturopathe, médecin, quand ils sont ouverts à une approche holistique, bien sûr, et qu'ils prennent le temps, bien sûr, de prendre, le temps d'aller chercher pourquoi et surtout, bien sûr, de chercher les choses graves parce que les choses graves, c'est un dégocide d'exclusion et dans ce cas-là, il faut vraiment aller faire des examens et voir si c'est grave, les traiter. Par contre, si on ne trouve rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas cherché et qu'on n'a pas trouvé. Mais il y a toujours des choses à trouver. Donc, voilà, vraiment l'idée, c'est réflexion sur pourquoi une pathologie arrive, qu'est-ce que le corps veut nous dire par là ? Est-ce que je suis dans la bonne direction avec mon chéri ou ma chérie ? Est-ce que je suis dans la bonne direction dans l'éducation de mes enfants ? Est-ce que je suis dans la bonne direction dans la gestion par rapport à mes parents ? Est-ce que je suis dans la bonne direction par rapport à mes amis ? Est-ce que je suis dans la bonne direction par rapport à mon travail et éventuellement ce que j'ai envie de faire dans mon travail ? Comment je prépare aussi une autre partie de ma vie ? Mes activités personnelles ? Est-ce que je suis dans la bonne direction avec ce que mon corps me dit ? Est-ce que j'ai pris du poids, perdu du poids ? Est-ce que j'ai des douleurs et que finalement je crois que c'est normal de les avoir ? Ben non, ce n'est pas normal. Est-ce que je suis fatigué une matin quand je me réveille ? Est-ce que j'ai la pêche ? Est-ce que je suis en joie la plupart du temps ? Et aussi, quand j'ai des émotions, est-ce que j'arrive à les vivre et ensuite à m'en séparer pour passer à autre chose ? Et en même temps, avoir de la joie, avoir de l'envie du rire, de l'amour, et puis en même temps, avoir de temps en temps un petit coup de tristesse, un petit coup de colère. Et c'est OK. Tout ça, c'est OK. Tant que je ne reste pas dans des énergies négatives, c'est OK ? Voilà, donc c'est un peu l'idée. Et puis voilà, si c'est le cas, de se faire aider, faire en sorte de s'accompagner de gens positifs. Et puis tous les gens négatifs, ça ne veut pas dire qu'il faut les insulter. Ça veut juste dire que tant qu'ils sont négatifs, je ne m'en sépare, je me protège. Mais la plupart du temps, on ne sait pas se protéger de tout ça. Donc en fait, on le prend sur soi. Ou alors, si on ne veut pas le prendre, on le capte d'une manière inconsciente et ce n'est vraiment pas bon non plus pour l'instant. Voilà, c'était la petite connotation et la petite chose que j'avais envie de partager avec vous. Et puis je vous laisse me donner tout un tas de, éventuellement, de questionnements par rapport à ça. Et si vous voulez qu'on aille un peu plus loin sur certains sujets, ça sera avec plaisir. Voilà, vous pouvez cliquer pour dire si vous avez aimé cette vidéo et éventuellement me donner des nouveaux sujets qui pourraient vous intéresser. Je vous rappelle que je suis toujours au cabinet à Paris et en internance avec les Sables d'Olonne. Vous pouvez prendre mon dégoût sur Doctolib. Et puis j'anime aussi des stages de deux jours, de trois jours et peut-être même de plus sur reconnexion avec soi-même, travail de Qigong, travail de reconnexion avec la nature, essayer de sentir les énergies quand elles sont bonnes, quand elles ne sont pas bonnes, aller trouver des lieux qui nous déchargent. Parce qu'avant de vouloir recharger notre corps et nos énergies, il faut absolument décharger, ouvrir les poubelles. Et si ça ne peut pas s'ouvrir, trouver pourquoi ça ne peut pas s'ouvrir et quels sont les points qui ouvrent tout ça. Voilà, je me rappelle qu'il y a une chaîne YouTube aussi à Jean-Michel Bouddha. Vous avez beaucoup déjà de tutoriels très intéressants qui sont gratuits, vous verrez à tous. Voilà, je vous souhaite une belle journée, pleine de lumière, de joie, de paix.